Brian, BI32, plage de chez Humanware. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de plage braille, la Brian de chez Humanware, Humanware Canada, la Brian 32. Soit, comme son nom l'indique, en 32 caractères, comme ici, ou en 40 caractères de solution. Cette plage est toute en alu, donc très très solide. Ici, je vous la mets de très près pour que vous puissiez la voir réellement. Donc ici, je vous la mets alors là, très près pour les personnes malvoyantes. On va partir de la gauche vers la droite, pour que vous puissiez voir correctement, ici, regardez voir les curseurs routines. Le clavier braille, 8 points. Et de l'autre côté, en fait, on a... Regardez, les curseurs routines, comment ils sont par rapport... Ici, on va l'allumer, regardez voir. Regardez donc ici, on l'a allumé. Très beau braille. Donc, sur le côté gauche, nous n'avons rien du tout en termes de connectique. Ici, je vous la descends. Donc, pour vous expliquer, côté droit de la plage, on va rencontrer... En fait, ici, nous avons la connectique. Donc, cette plage peut être connectée soit en Bluetooth ou par câble. Ensuite, on peut, donc ici, le bouton marche-arrêt. Lorsqu'on l'allume, on a un petit bruit qui nous dit qu'elle vient de s'allumer. Donc, ici, on peut regarder. Voilà. Et on fait un appui de quelques secondes. Et la plage s'éteint. Donc, par rapport à la plage, elle a une housse, on va dire, élastomère, qui lui permet, en fait, ici, de mettre la plage dans sa housse. Donc, tout simplement, ici, je montre. On est comme une petite chaussette. On positionne la plage devant et on la glisse comme une chaussette. Voilà. Et voilà comment elle se présente. Donc, vous voyez, on est vraiment très bien. Alors, cette plage, de couleur, elle est donc grise, métal et noir. On a le clavier braille. Alors, je vais vous mettre tout à côté du micro et on va entendre. Le clavier braille ne fait pratiquement pas de bruit, ce qui est assez appréciable. On a un clavier braille, huit points. Juste, ici, on trouve deux petits boutons qui est un pour la touche espace et un autre qui va servir de touche de fonction. On a les curseurs routine qui sont très ronds, qui rebondissent parfaitement bien au-dessus de la barrette braille. Et, pour vous indiquer, le Perkins se trouve au-dessus de la barrette braille. D'accord ? Donc, on a le braille, les curseurs routine et le clavier Perkins au-dessus du braille. D'accord ? Juste dessous le braille, on a nos deux boutons, les touches de contrôle et une barre d'espace. Et juste dessous, lorsqu'on a nos doigts qui sont positionnés sur le braille, on a nos pouces qui, naturellement, viennent épouser quatre boutons. Ces quatre boutons vont nous permettre, pour les deux au centre, d'avancer et de reculer de 32 ou de 40 caractères. On va pouvoir, ici, le bouton complètement à droite de la plage s'en servir de validation et un backspace complètement à gauche. Voilà. Donc, c'est une plage très fonctionnelle. Ici, si j'appuie, donc, avec le bouton marche-arrêt, le petit bruit significatif, on a Humanware. À l'intérieur, donc, c'est une plage primaire. Elle n'a pas de mémoire interne. D'accord ? Elle va se connecter en Bluetooth sur tous les systèmes et compatible avec JAWS, avec NVDA, et compatible avec VoiceOver sur Mac, et compatible avec les tablettes sous Android, Brightback. En termes de taille, ici, on est sur du 32. Donc, c'est déjà très beau. C'est aujourd'hui la norme par rapport au bloc-notes. Donc, c'est assez conséquent, 32 caractères. Vous voyez ? Je vais maintenant vous la connecter sur un iPhone. Vu des boutons de raccourci. Vu de la braillant avec un iPhone et sa housse. Voilà, donc, une particularité avec cette plage, lorsqu'on va l'allumer, il va falloir tapoter deux fois rapidement sur le bouton marche-arrêt, 1, 2. On va donc circuler en façade avec le bouton façade de gauche, jusqu'à arriver à canal. Alors, ici, vous allez voir au niveau du braille. Voilà. Donc, on a bien ici marqué canal. Et ici, on est marqué sur Bluetooth. Avec la deuxième, on va partir plutôt de la gauche, la troisième manette à gauche, à partir de la gauche en façade, on va aller donc se mettre, on peut se mettre soit sur auto, d'accord, ou USB. Je vous montre de très, très, très près, ici. USB. Ici, USB. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut la mettre en Bluetooth. Donc, je me positionne sur Bluetooth. Et je suis bien sur Bluetooth. À ce moment, je prends la première manette à partir de la droite. Je valide. La plage, en fait, s'éteint et se rallume pour avoir la possibilité de la connecter en Bluetooth. À ce moment, on va prendre, en fait, notre iPhone. On va aller sur On va aller sur Réglages. Le genre Général 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 C'est réel Roche On devait Carplay Accessibilité VoiceOver Oui VoiceOver Voice Énonce Chant Utilise Parole Braille Avec Bluetooth Non Oui Oui C'est actif Réseau Braille Donc la plage s'est connectée instantanément, puisque je l'avais déjà, donc comme vous le voyez, ici, je vais pouvoir, avec, comme d'habitude, j'ai déjà fait une vidéo sur les raccourcis braille, il y a à peu près 3-4 vidéos de ça en arrière, donc n'hésitez pas à y revenir, et mettez-moi des commentaires si vous avez des problèmes au niveau des raccourcis clavier braille, OK, espace H, voilà, et ici, par exemple, en façade, vous regardez-moi, App Store, je peux avancer, Donc vous voyez, ici, on peut facilement naviguer sur les différentes icônes. Alors, par exemple, Proximo, si je veux l'ouvrir, hop, je clique dessus, et je l'ouvre, alors pas de problème. Ensuite, on a nos boutons, ici, de chaque côté, par exemple, celui de droite va me permettre de Diminuer la synthèse vocale et celui de gauche Donc, de chaque côté de la barrette braille, on a 3 boutons alignés les uns sous les autres, donc de part et d'autre de la barrette braille, et on a des raccourcis clavier dédiés qui permettent, par rapport à chaque système d'exploitation ou chaque lecteur d'écran, d'avoir accès à différents raccourcis clavier. Donc, vous voyez, le premier bouton en haut, j'avance sur les icônes, celui de droite, je recule. Et lorsque je veux valider, je me sers du curseur routine. Cette plage est très simple d'utilisation. Elle a un menu à l'intérieur. Tout simplement, quand on est dessus, on appuie, ici, sur le bouton marche-arrêt, deux fois rapidement. Un, deux. Là, en fait, je suis sorti du jumelage de l'iPhone. Si vous le voyez ici, on est donc sur canal. Je peux avancer à voir le niveau de batterie, la régler au niveau de l'extinction de la plage braille, au niveau du temps. Je peux éventuellement, donc, régler la date et l'heure. Voilà. Alors, c'est vraiment très simple d'utilisation. Une 32 caractères, connectable avec tout système d'exploitation. On peut éventuellement, donc, la transporter, se servir de son iPhone comme bloc-notes. Parce que, comme je vous l'ai dit au tout départ, cette plage est primaire. Qui dit primaire, dit qu'elle n'a aucune intelligence. Si vous voulez la voir connectée sur d'autres systèmes d'exploitation, comment le faire éventuellement ? Mac, Android, Windows, JAWS, NVDA. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ou le bouton j'aime ou j'aime pas. Luminosité de l'écran. Et, je vous dis à la prochaine vidéo. Et à bientôt. Salut ! Générique de fin. Merci pour votre visite. A très bientôt au 01 43 62 14 62 Et à très bientôt sur notre chaîne.